Bonjour tout le monde, bon samedi matin, je devrais vous le publier probablement dans l'après-midi plus que le matin même si moi je l'ai tourné ce matin. J'ai reçu une commande vendredi et dans cette commande là j'avais un nouveau produit Mink qui était nouveau pour moi qui est le Mink Kit Détentage au Toner qui s'utilise avec la machine Mink pour le foil. Foil dans le français je crois que ça donne aluminium mais ce n'est pas de l'aluminium donc bref on va toujours continuer à utiliser le mot foil. Dans le kit que je déballe présentement, il y a deux tampons de rechange pour mettre de l'encre dessus. Dans le fond ça va devenir un tampon d'encre comme les autres tampons d'encre qu'on a normalement sauf que l'encre liquide qu'on met dessus est du toner qui sert à faire coller dans le fond le foil sur le papier. Donc c'est ça, je suis en train de déballer le petit kit en plastique, il y a un autre étanque à l'intérieur, un autre tampon d'encre dans le fond qui est là, qui ne tient pas bien dans le couvercle, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc je vais le coller avec des petits glou-dots, question que ça ne retombe pas sur mes tampons quand je vais tamponner et ainsi éviter les dégâts. Donc je vais venir par y arriver, arrêter de jouer avec mon tampon encreur et mettre des petits glou-dots et me voilà avec les glou-dots. Donc j'ai allumé ma machine Mink aussi entre temps, mais je ne l'ai pas encore fait préchauffer, je vais faire ça après. Et je vais la faire préchauffer à fin, parce que dans le fond c'est le même principe que les papiers toner qui existent déjà. Dans le fond, qui sont déjà pré-imprimés dans les magasins, tout ça, il y a certaines compagnies qui nous vendent des petits cartons déjà imprimés, dans lesquels on a juste à mettre notre foil et le passer dans la machine et puis après, bon, ça fait le transfert. Bref, c'est pour ça que je le mets à fin, parce que c'est le même principe, c'est le même produit. Donc bon, ici on a l'angle avec le petit gobelet de 10 ml. Dans les instructions, il vaut 15 ml de toner. Le petit gobelet en fait 10. Vous allez voir, moi je ne vais en mettre qu'un gobelet de 10. tout simplement parce que j'ai trois petites étantes à faire. Je ne sais pas quelle vitesse ça va sécher dans le tampon encreur parce que bon, le toner normalement c'est une poudre qui devient sec. Donc j'imagine bien que même si elle est liquide dans la bouteille, elle doit sécher beaucoup plus rapidement sur un tampon encreur. Donc comme c'est un test et que je ne voulais pas avoir trop de terre, 10 ml c'était suffisant pour mes trois petits tampons, même qu'il y en avait de trop. Ça fait que je vais voir à la prochaine utilisation, ça va avoir séché dans mon tampon encreur. Donc c'est ça, on verse de 30 qui sera sur le tampon. Assez uniformément parce qu'il n'y a pas de petites raclettes, ça fait qu'il faut vraiment laisser imbiber. Fait attention à ne pas en avoir plein vos doigts, mais comme je vous le dis, le toner, ça sèche sec. Ça devient poudreux. Donc c'est plus assez à la nettoyer qu'il y a de la langue liquide parce que sur les doigts, ça va juste coller et on va pouvoir gratter à la limite. Ou juste avec un petit scrubby, ça part bien. Donc j'attends que ma machine soit vette et que mon langue soit bien encrée dans le tampon. Comme vous voyez, j'utilise les Tieti. L'angle toner est collante. Vraiment collante parce que vous m'avez vu écarper le petit tampon. Il faut vraiment tenir fermement le tampon parce qu'il reste vraiment collé sur les teintes. Vous allez voir aussi que les teintes restent collées sur le papier. C'est difficile de faire une double impression. Vous allez voir le faire quand même. Dans le fond, on va commencer par une impression. Vous allez voir ce que ça donne. Moi, je n'ai pas assez pressé longtemps. C'est souvent mon problème à moi. Souvent, je fais une double impression. D'ailleurs, heureusement que j'ai la planche à étampé de Tim Holtz parce que je ne m'en sortirai jamais. Là, on ne voit pas super bien. J'essaie de réajuster, mais ça n'a pas bien tamponné sur les deux promis. Sur le troisième, comme je vous le dis, ça a resté collé. Je vais le décoller en plusieurs étapes. Et ça va être bientôt, ça va être le voilà maintenant. Donc là, on voit bien que sur les autres, ça n'a pas bien tamponné. Je vais retirer le troisième pour ne pas tamponner de croche. J'ai tamponné deux fois. Il me restait quand même des petits ratés. Un œil qui n'avait pas voulu tamponner. Mais ça, c'est mon problème de tampon, pas du tourneur. Donc, c'est ça. Avec un crayon Mink, c'était la première fois que je l'utilisais. Donc, vous avez sauté le bout où je pèse sur la Mink. Ça a été très long avant que l'angle sort. Mais le crayon fonctionne très bien. C'est fait aussi par Mink qui est un crayon de toner. Au lieu d'avoir une langue liquide sur un tampon, c'est sur un crayon. Ça permet de faire des petites retouches. Puis là, vous allez voir si ça me permet d'écrire. Bon, je suis déjà dans les joyeux Noël. C'est normal parce que j'étais dans les Yétis qui vendent un sujet de carterie de Noël. Et on s'entend que quand on fait les vidéos, les tutoriels, on est à l'avance sur les fêtes et les saisons. Ça fait que bon, déjà un beau joyeux Noël. En tout cas, à tous ceux qui ont déjà de la neige, c'est encouragant. Ici, par contre, j'en ai pas. Donc, je vais couper ma feuille. J'ai pris dans le fond les échantillons qui venaient avec ma Mink. Comme je vous le disais, c'était la première fois que je m'en servais. Ça fait que c'était son test, elle aussi. Donc, j'ai pris l'échantillon or et l'échantillon argent. Je vais me servir des deux. Donc, je le coupe à la bonne grandeur. Question de ne pas avoir de pertes et de ne pas faire surchauffer toujours le papier. Il peut servir deux ou trois fois à chauffer, pas de problème. Même plusieurs fois, mais ça devient comme plus fripé. En tout cas, bref, je préfère le couper. Ça ajoute aussi les débordements sur la feuille de transfert et que ça colle sur la feuille de transfert. Donc, je l'ai coupé. Et bon, moi qui joue avec la machine, comme vous voyez que je me trompe. Et c'est parti. C'est fini. Je vous ai coupé le bout d'attente. Donc, on va voir le petit résultat qui était sur les tampons. que j'ai étampé deux fois. C'est-à-dire que ma bordure était un petit peu plus large. On voit que le crayon fonctionne très, très bien. Et les tampons aussi. J'ai eu des petits débordements, mais rien qui ne peut pas se corriger avec un espace mono-send. Même avec un espace peut-être ordinaire, ça fonctionne. Mais avec le mono-send, je sais que ça va bien aller. Les tampons sont magnifiques. C'est juste un petit peu plus épais d'aller voir la différence avec l'argent. Qu'est-ce qui va passer immédiatement dans la machine ? Vous allez voir que le fait d'avoir tamponné une seule impression, c'est que ça faisait une belle différence au niveau de la largeur du trait. Mais malgré tout, comme on veut avoir une belle brillance, c'est qu'on le voit très plus large et aussi beau. Mais il est magnifique celui-là, on le voit très bien. On va même le voir un petit peu plus proche. Je vais vous le montrer vraiment de très près. J'avais un petit morceau qui avait collé à l'extérieur, qui s'est enlevé tout simplement avec mes doigts. Et là, je vais faire un test pour le reverse, qui est pour le négatif du papier, ce qui me reste. Parce que les gens commencent à savoir que je n'aime pas le gaspillage. Donc, j'y vais avec mon petit bonhomme qui est l'inverse. Parce qu'il restait quand même beaucoup de feuilles sur le papier. Le contour n'en prenait pas beaucoup. Donc, je vais découper, on le voit là, c'est hors champ. Je suis en train de découper à la bonne grandeur, pour ne pas avoir de toneur qui déborde du papier, pour ne pas que ça s'imprime sur la pochette de transfert, dans le fond, la pochette de plastique qu'on met dans la mine. Donc, voilà le résultat, c'est déjà passé dans la mine, qu'on ferme le tour. Et dans le fond, ça va être pas mal tel que tel, parce que dans le fond, j'enlève que le plastique, tout le feuille est resté collé. Il va me rester, dans le fond, à découper autour, pour avoir un beau petit bonhomme, le produit ailleurs, un beau petit Yeti. On voit quand même assez bien mon contour. C'est sûr que celui-là, c'était le très fin, mais on voit bien le Yeti. Ça fait un beau résultat. C'est sûr qu'avec d'autres tampons plus détaillés, ça va être encore plus joli de faire les négatifs. Mais ça se fait très bien, les tampons, c'est un beau produit, ça fait qu'il va vous montrer les trois. Côte à côte, dans le fond, le négatif, avec l'argent qui avait un très fin. Et, bon, celui que j'ai fait au crayon Mink, pour le Joyeux Noël, il est une petite retouche. Et puis, celui qui est plus large, les tampons qui étaient un petit peu plus larges, parce que j'ai fait une double éponge. La liste des produits, dans le fond, va être, je vous ai laissé, dans le fond, les deux produits, en lien, que le Mink Crayon et le Mink Kit d'étampage, vont être en lien à la fin de la vidéo, sous la vidéo, en fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et on se reparle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...